Alors qu'un livre sur la monarchie britannique paru en ce début décembre fait scandale, si y est-il une de ces traductions qui a fait enfler la polémique ? et vraisemblablement attristé le roi à Charles III. Si y est-il un livre qui fait grand bruit depuis quelques semaines ? Surtout au sein des familles régnantes d'Europe puisqu'elle concerne la plus célèbre de toutes, la famille royale d'Angleterre. Fin de règne, écrit par Omid Scobie, un spécialiste des têtes couronnées, entend faire un état des lieux accablant de la monarchie britannique sous le règne de Charles III, nouveau roi du Royaume-Uni depuis le décès de sa mère, la reine Élisabeth II qui détenait un record en termes de longévité sur le trône. Le livre, paru en France ce 1er décembre aux éditions du Seuil, promet de dévoiler des secrets concernant cette monarchie et prétend faire des révélations explosives. Au programme, le bilan de la première année de règne de Charles III, des analyses sur l'institution monarchique et des confidences sûres de prétendues manigances entre la famille royale et les médias ainsi que sur la querelle entre les deux frères Harry et William. Tout cela appuyé d'interviews inédites avec des membres de la famille notamment. Un scandale qui ressurgit mais au-delà du contenu même du livre, si y est-il aussi une de ses traductions, en l'occurrence en néerlandais, qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours. Alors que le livre revient sur l'interview choc que Meghan et Harry avaient donné à la journaliste Oprah Winfrey dans laquelle ils affirmaient que l'un des membres de la famille royale, sans vouloir révéler le nom de cette personne, s'était inquiété de la couleur de peau de leur enfant à naître, Archie, dans les pages de cette version, on découvre un extrait polémique affirmant que l'identité du roi Charles, prince, à l'époque, note de la rédaction, avait été mentionnée dans les lettres privées échangées entre Meghan et son beau-père Charles à la suite de cette entrevue. Une révélation choc, puisqu'à l'époque, le prince Charles, ainsi que son fils William, avaient affirmé qu'il ne s'agissait pas d'eux. Le roi affecté suite au scandale suscité par la présence de ce passage, qui n'apparaît pas dans la version originale du livre, l'éditeur néerlandais Ender a décidé de retirer temporairement l'ouvrage de la vente, indiquant qu'une erreur était survenue dans la traduction néerlandaise. Pour autant, on peut considérer que le mal est déjà fait à en croire les réactions à l'international mais aussi celles du principal concerné. Une source aurait dévoilé aux médias américains et que le roi était profondément attristé par les récents événements concernant le livre d'Homid Scobie et qu'il prend le problème très sérieusement. Si le palais de Buckingham a déjà réagi officiellement à la polémique, la source ajoute qu'une enquête aurait été lancée par l'institution pour savoir d'où venaient ces accusations. Le journaliste Omid Scobie, qui a couvert la famille royale pendant plus de 12 ans et proche de Harry et Meghan pour avoir écrit Harry et Meghan, libre en 2020, a assuré à la BBC que le manuscrit qu'il avait fourni ne comprenait aucun nom. Il a également déclaré qu'une enquête complète était en cours pour déterminer comment ces noms avaient pu se retrouver dans la version néerlandaise de son livre. Omid Scobie Omid Scobie